Salut les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2021. Amis Gémeaux, je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre guidance fin août, mais j'ai vu en commentaire en effet que je m'étais trompée, que j'avais mis deux fois la guidance des cancers et qu'en fait ce n'était pas du tout la guidance des Gémeaux sentimentales, alors que je l'ai faite. Bon, écoutez, c'est la reprise, voilà. Je suis désolée que ce soit tombé sur vous et donc du coup j'ai décidé de sortir bien avant votre guidance sentimentale pour le mois de septembre pour essayer de me rattraper. Je peux quand même vous dire en deux mots ce qui était sorti dans votre guidance fin août parce que je m'en rappelle, je l'avais faite. En fait, pour les gens à qui ça aurait parlé, c'était plus au sujet d'une espèce de rupture. Avec l'oracle de Gaillage, j'avais quand même une rupture, quelqu'un qui avait perdu quelqu'un apparemment, etc. Une relation qui s'est arrêtée. J'avais eu le 2 d'air, etc. Donc il y avait une espèce d'impasse, on se sentait un peu coincé. Il y avait peut-être une relation toxique, quelque chose comme ça qui était un peu sorti. En tout cas, cette idée d'être un petit peu coincée dans une relation. Mais apparemment, c'était fini. Cette relation, elle était terminée, etc. Même si ce n'était pas un passage facile. Enfin voilà, ce qui me reste... Mais je me suis rendue compte tard. C'est grâce à ce commentaire de Gilles. Peut-être il se reconnaîtra. Merci Gilles. Je suis désolée. En fait, j'ai répondu aux commentaires. Et puis au final, j'ai dû enlever la vidéo parce que c'était complètement hors-sujet. Mais c'est la vidéo des cancers, la vidéo générale des cancers. Voilà. Alors, pour vous, la guidance sentimentale des Gémeaux. Donc là, on est sur le mois de septembre. Ok ? Pour tout le mois de septembre, sentimental. Alors, où en est la relation ? Donc on va découvrir les cartes ensemble. Où en est la relation ? Au moment où j'ai fait la guidance, on a la 5 d'air la comparaison. Mais je pense que vous l'aviez aussi dans le tirage fin août. On y reviendra tout à l'heure. Alors, on a pour vos énergies à vous, la dame d'eau, la réceptivité. En face, on a la dame des nuages, la morale. Et enfin, on a la 18 des arcanes majeures, les vies antérieures. Bon, très intéressant. En face de vous, on a la guérison, le roi d'eau. J'ai l'impression qu'il y a des cartes qui ressortent quand même, qui étaient déjà la fin août. On a la 9 des nuages, la douleur. Et on a la numéro 13 des arcanes majeures, la transformation. Et on ira retourner après la carte de direction de la relation. Alors, on démarre sur un 5 des nuages, la comparaison. On a apparemment des espèces de complexes d'infériorité dans la relation. Alors, est-ce que c'est directement entre vous ? Est-ce que c'est par rapport à d'autres personnes ? Et c'est le fait de comparer, de se comparer à quelqu'un de mieux que, etc. Et on se sent forcément, voire bien que. Donc, si vous voulez, ça ne fait que développer des sentiments d'insécurité, ou en tout cas, de dévalorisation de soi et d'infériorité. Donc, on a un bambou ici. Et puis, ce bambou, il préférait être un arbre. Et puis, on a un arbre qui préférait être le bambou, parce que le bambou, il est flexible. Et puis, le bambou, il trouve que l'arbre, il est fort, il est costaud, etc. Donc, est-ce que c'est vous qui vous dites que l'autre personne, elle est mieux que vous ? Ou est-ce que c'est l'autre personne qui se dit que vous êtes mieux qu'elle ? Ou c'est les deux ? Bon, en tout cas, ça brase de l'air, quoi. Ça brase de l'air, ce n'est pas très constructif. Voilà, ça ne donne pas grand-chose. Ce n'est pas forcément de la dualité, mais... Pardon, désolé, j'ai bougé, ça a fait bouger l'écran. Voilà, ce n'est pas très loin quand même des deux des nuages, etc. On est quand même dans des dualités ou dans des... Pas forcément des affrontements, mais vous voyez, bon, ce genre de choses. Donc, un peu de sentiment d'infériorité, de dévalorisation par rapport à l'autre ou à d'autres personnes, ou à un ex, ou à un avant, ou à d'autres personnes, enfin... Donc, c'est vous qui passez en fonction de comment ça résonne. Alors, pour vous, pour commencer... Alors, on a quand même un couple, il faut quand même que je le dise. On a la reine d'eau, la réceptivité, la dame d'eau, et on a le roi d'eau, la guérison. Donc, peut-être que je m'adresse à des personnes qui sont vraiment en couple, puisque là, c'est vraiment l'un en face de l'autre. Donc, c'est possible. Vous savez bien que c'est des guidances générales, donc que vous soyez en couple, pas en couple. Ça parle de votre vie sentimentale de manière générale, ok ? Alors, la réceptivité, c'est une carte magnifique, avec son mari et son amant, j'allais dire. Bon, avec la guérison, c'est deux cartes qui sont très très belles. On est dans des énergies d'eau. La réceptivité, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre, de l'empathie, de la compassion. Ce sont vos énergies à vous, vraiment dans l'écoute, la bienveillance de cette personne qui est peut-être en train de vivre une guérison en face de vous, et donc de sortir d'un état maladif, peut-être. Il y a ce côté vraiment d'être à l'écoute, à l'écoute des besoins de l'autre, à l'écoute des ressentis de l'autre. C'est vraiment une carte très maternitante, j'allais dire, maternelle ou bienveillante, vous voyez ? Un mix des deux, maternelle et bienveillante à la fois. Donc, vraiment, vraiment, vraiment une très très belle énergie ici. Que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, beaucoup de sensibilité, beaucoup de sensibilité dans cette carte par rapport à l'entourage, à l'autre personne ici. Alors, face à ça, on a la morale, la dame d'air. Donc, rien à voir ici. On a un personnage qui va venir essayer de culpabiliser la dame d'eau. Donc, par exemple, si vous êtes au chevet, au lit, au pied, d'une personne qui est malade, à laquelle vous tenez, on va avoir un personnage en face de vous qui va vous dire, mais arrête, rentre chez toi, tu te fatigues pour rien, il est tard, arrête de t'occuper de cette personne, t'en fais trop, mon petit chéri va te reposer. Ça peut être une dame jalouse, ça peut être une maman, une belle-mère, une grand-mère, une instite, une prof, n'importe qui, qui, il y a beaucoup de jalousie, en fait, c'est un personnage qui est plein de frustration et qui ne supporte pas le bonheur des autres. Voilà, donc, tout simplement. C'est quelqu'un qui vous fait la morale, qui, ça passe par la raison, tout simplement, tout est raisonné. On n'est pas dans le sentimental, on n'est pas dans la chaleur, on a quelqu'un, quelque chose de très rigide, de très froid, vous voyez bien, exactement comme le monte la carte, une espèce de marionnette qui tire les ficelles, elle essaie de tirer les ficelles de la vie de tout un chacun, alors que ça ne la regarde pas, ça ne la concerne pas directement. Donc ici, voilà, attention, c'est cette dame des nuages qui pourrait vous freiner ou essayer de vous empêcher ou de créer des frustrations, de la culpabilité par rapport à la situation. Alors, en dernière énergie, on a la numéro 18, les vies antérieures. Donc, il s'agit d'un karma, c'est-à-dire que peut-être l'endroit où vous allez, par empathie, par compassion, il y a quelque chose derrière, une petite voix comme ça, vilaine, malsaine, qui vous dit mais c'est pas bien ce que tu fais et tout, et du coup, vous ne pouvez pas vous libérer de ça vraiment, vous ne pouvez pas aller dans votre vie sereinement, vous avez l'impression que faire le bien, et bien, je ne sais pas, c'est un danger, ça va vous retomber dessus, on vous dit qu'en fait c'est pas bien, ou faire du bien à quelqu'un, c'est faire du mal à quelqu'un d'autre. Enfin, il y a cette histoire de ces deux dames ici, ces deux dames d'eau et des nuages qui cohabitent ensemble et qui créent en vous un conflit, un conflit karmique. Ok ? Donc, ce qui se passe dans votre vie sentimentale ici, entre ces deux personnages, que ce soit des énergies qui soient en vous ou à l'extérieur de vous, c'est karmique, c'est un karma. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un schéma qui se reproduit de vie en vie, duquel vous devez vous libérer, duquel vous devez guérir. Avec cette carte, les vies antérieures, c'est l'idée de reproduire les mêmes erreurs, sans réussir à en tirer des leçons et sans réussir à agir différemment quand la même situation, quand la situation se représente. C'est comme si, par exemple, à chaque fois qu'on voyait une flaque d'eau, on sautait dans les deux pieds du joint ensemble et qu'au final, je ne sais pas, il se passait quelque chose et qu'il fallait arrêter de faire ça. Sauf qu'à chaque fois qu'on voit la flaque d'eau, on re-saute à pieds joints dedans alors qu'il faut arrêter de sauter à pieds joints dedans. Il faut sauter avec un seul pied ou alors il ne faut pas sauter du tout, mais il ne faut pas faire ça. Sauf que c'est une partie inconsciente, évidemment, c'est une partie inconsciente qui nous demande de lutter quelque part contre notre instinct premier qui est de réagir automatiquement comme ça quand il se passe ça. Donc il faut déjà en prendre conscience, le voir pour ensuite le désamorcer. Donc c'est karmique. Donc vous êtes face à un conflit, quelque chose qui est de l'ordre du karma. Il y a une leçon, il y a quelque chose à faire et à changer. Dans votre manière de réagir à la situation entre cette sensibilité, cette réceptivité et ce personnage ici qui... De toute façon, si c'est quelqu'un de votre famille, par exemple, c'est souvent karmique, de toute façon évidemment. On est venu régler notre karma aussi à travers notre famille. Donc ça touche le couple, etc. Apparemment. Voilà, du coup, on a le roi en face de vous. Donc on a quelqu'un qui est en train de se soigner. On a quelqu'un qui est en train de guérir. Parce qu'en plus, à côté, on a la douleur. Mais je me demande si ce n'était pas déjà votre tirage d'ailleurs pour fin août. Il y avait ces deux cartes côte à côte. Ah bon, que ce soit dans une autre guidance. Mais comme j'en fais beaucoup, elles étaient côte à côte. Donc ça m'aissait penser que quelqu'un était vraiment en train de sortir d'une maladie. Il y a des maladies plus ou moins graves. Ça, c'est vous qui savez. Voilà. En tout cas, cette idée qu'il y a une douleur ici. Quelque chose qui est douloureux physiquement, etc. Et puis ici, on est en train d'être en période de guérison. Voilà, ça peut toucher le corps. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui serait à l'hôpital. On peut... On a plein de maladies, un cancer, un truc, je ne sais pas, un Covid. Quelque chose comme ça, peu importe. Bon, en tout cas, voilà. Ici, on est en train de recevoir des soins, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit moins grave. C'est peut-être moins fort aussi. On s'est peut-être juste allé voir un thérapeute, un magnétiseur, un guérisseur, n'importe qui. Bon, bref. En tout cas, ça refait circuler l'énergie. Ça guérit le corps. On a le chakra du cœur. Vous voyez cette carte qui se remet en fonction, qui brille. Voilà, mais c'est évident avec la 9, juste en face, que vraiment, il y a une espèce de douleur. Je ne sais pas si c'est un truc chronique. En tout cas, comme c'est un numéro 9, c'est quand même quelque chose qui dure depuis peut-être un petit moment. Avec tous les numéros qu'il y a avant. Mais voilà, on annonce aussi que c'est la fin de cette période douloureuse. Après, ça a pu être aussi simplement après... Il y a des relations sentimentales qui nous foutent par terre et qui nous détruisent et qu'il faut qu'on se reconstruise aussi. Donc, vous le passez vraiment en fonction. Comme ça vous parle à vous, comme c'est juste par rapport à votre vie. Si c'est une vraie maladie ou si c'est aussi psychologique, psycho-émotionnel, mental, ça peut être aussi dévastateur. Ça, c'est sûr. Voilà, avec ce numéro 9, c'est bientôt terminé. Surtout avec la guérison, je pense que c'est à peu près fini. Et puis en plus, avec la transformation derrière, il y a carrément une renaissance. Voilà. La numéro 13, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, après cette épreuve de la vie, ce combat pour la vie, pour la survie, on va redémarrer dans une nouvelle peau, dans une nouvelle énergie, avec une nouvelle force. On revient... Ce qui ne tue pas rend plus fort. On revient plus fort. Ok, on revient avec Aguerri. On revient après avoir traversé des épreuves. C'est comme Hercule, par exemple, et les épreuves, etc. Bon, ben, voilà, cette transformation, pour ceux qui la connaissent, et je vais quand même la dire, c'est la carte de la mort dans le tarot. Et vous savez bien que ce n'est pas forcément la mort physique, c'est juste l'idée de changer d'état. De changer d'état, de changer de peau, de muter, mais profondément, vraiment. Donc, on a peut-être quelqu'un qui a frôlé la mort, ou je ne sais pas, en tout cas, qui n'est pas très loin de quelque chose de très, très grave. Et il va vraiment renaître. Il va vraiment renaître pour être quelqu'un d'autre, parce qu'il a vécu quelque chose de très personnel, qui le rend encore plus vivant, peut-être, aussi. Il y a des personnes comme ça, qui ont vécu des ENI ou des choses comme ça, qui reviennent encore plus vivants qu'ils ne l'étaient avant, ou des gens qui ont vécu des chocs, des choses très, très graves, qui ont assisté à des attentats, enfin, des trucs comme ça. Bon, je parle de choses un peu extrêmes, mais bon. Et puis, qu'ils disent qu'en fait, leur vie a été complètement transformée, et que depuis, ils vivent encore plus intensément qu'avant, parce qu'il s'est passé quelque chose de très, très profond en eux. Donc, c'est quelque chose... C'est un peu ça, quand même, en face, c'est quelque chose d'assez puissant. La carte de direction, on va la découvrir ensemble. Bon, c'est le contrôle, le roi des nuages. Ok, on a un roi... On retombe un peu, en fait, dans les énergies des nuages, comme on avait au début. C'est la même famille. Bon, un peu de rigidité. Voilà, il y a quelque chose qui fait que... On est un peu rigide sur la relation, on a du mal à lâcher du lest, on a du mal à être souple, on a l'impression qu'on doit tenir la maison, parce que sinon, elle va s'écrouler. Enfin, c'est métaphorique, évidemment. On a l'impression qu'on doit tenir tout ce qui est, tout ce qu'on a, ou le peu qui tient encore. Enfin, bref, parce que sinon, on a l'impression que si on lâche prise, tout va s'écrouler. Alors que, justement, ce qui serait conseillé, c'est d'essayer d'être un peu souple, d'arrondir les angles. Voilà. Bon, vous verrez bien comment tout ça se passe et comment ça résonne dans votre vie lésaine. Alors, j'ai demandé un message à l'oracle de Gaïa pour votre vie amoureuse, sentimentale et affective. On la découvre ensemble. Je vais tirer la très jolie carte de la perception, la numéro 39. Derrière le voile de l'illusion. Alors, on va aller la lire ensemble. Regardez-la un petit peu. Vous voyez ce personnage, il a un papillon juste au creux de la gorge, en bas de la gorge. Il y a ce chakra de la gorge qui est illuminé, tout comme le chakra du troisième oeil. Alors, on va aller la lire. Le papillon, vous savez qu'il représente la transformation. Ça nous parle de communication. Ça nous parle vraiment d'authenticité, de vérité. On a vraiment quelqu'un ici de très intègre. Quelqu'un à qui on ne ment pas et quelqu'un qui ne se fait pas avoir. Quelqu'un qui voit au-delà des illusions et du voile des illusions. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de son observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Alors, à chaque fois, ça me fait penser à des cartes qu'on a déjà eues, donc vous ne l'aimez pas très loin. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Donc voilà, ça me faisait penser à la dame de la morale là qui essaie d'influencer sur vos opinions. Et du coup, vous pourriez vous manquer à vous-même d'intégrité. Ce n'est pas forcément facile de se foutre des points de vue des autres, surtout quand ils sont proches de nous. Mais des fois, c'est vraiment notre propre survie, notre propre bien-être qui en dépend. Alors, les affirmations positives, je rends hommage à la vérité d'autrui mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même que je suis authentique avec les autres. Bon. Donc à vous de trouver l'art et la manière de remettre un peu les gens à leur place en leur disant écoute, tu as tes propres opinions, je les respecte mais je te demande de respecter mes propres opinions aussi. et de ne pas essayer de les influencer ou de les changer parce que toi, tu penses différemment. D'accord ? C'est tout un savoir-faire, je vous l'accorde. Allez, on va prendre quelques messages avec l'oracle des anges gardiens. Les Gémeaux, je vous rappelle que si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez à camydesilles.com ou alors via Messenger. J'ai aussi un compte Instagram depuis pas longtemps pour que vous puissiez vous contacter plus facilement. Il n'y a pas grand-chose dedans mais au moins il existe à Camy Desilles. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu. Ce que vous ressentez l'un pour l'autre, justement encore une fois, on parle d'authenticité. Donc ça, c'est bien, ça c'est beau, ça c'est vraiment des belles valeurs. Du coup, à partir du moment où c'est authentique et vrai, vivez-les. Vivez vos sentiments. Ils sont dignes d'être vécu. Ils sont nobles. Alors, Gémeaux. Gémeaux, la vie amoureuse et sentimentale. Voilà, je vais en prendre encore deux, trois. Alors, c'est certainement lui ou certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Apparemment, si vous cherchez quelqu'un, vous l'avez déjà trouvé. Voilà, c'est sûrement la bonne personne. Et la dernière pour vous. J'ai tiré une belle carte, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Restez dans la joie. En effet, permettez-vous, autorisez-vous de ressentir, de vivre cette joie. Vous avez l'air peut-être d'aimer. Vous avez l'air d'aimer certains Gémeaux. Chantez-le, c'est-à-dire que quand on est amoureux, on chante. C'est comme les comédies musicales de l'époque de, je ne sais pas qui, Bourgville, Chantons sous la pluie. Ça, c'est pas Bourgville, mais c'est toute cette époque-là, des films en noir et blanc et tout, où il y avait ces comédies musicales, etc. Bon, voilà, tout est en chanson, etc. Enfin, voilà, s'il y a de la passion, de l'amour, vibrez-le et il ne faut pas le taire, l'étouffer, c'est dommage. Laissez-le rayonner, exploser, etc. Voilà, les Gémeaux. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, laissez un petit commentaire, likez, abonnez-vous, faites tourner la vidéo. Et puis, je vous retrouverai un petit peu plus tard pour votre guidance générale. Je vais faire un peu les autres signes quand même. Je vais essayer de respecter l'ordre, même si j'ai fait une petite entorse pour vous, parce que vous l'avez mérité. Voilà, écoutez, portez-vous bien. Puis, je vous dis à tout bientôt, les Gémeaux. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.